Qui dit nouvelle journée à Roland-Garros, dit nouveaux matchs et nouvelles célébrités invitées ? Ce mardi 6 juin 2023, Denis Brogniart s'est rendu au village des People en compagnie de sa discrète compagnie Hortense. Et les Tourtrots n'étaient pas les seuls à représenter la télévision française. Chaque année, le tournoi international de Roland-Garros est a place to be pour les célébrités françaises de tous horizons. Après Sylvie Tellier, Christina Cordula, Ophélie Meunier, Anne-Sophie Lapix et leurs époux respectifs, c'était aujourd'hui au tour de Denis Brogniart, star de TF1 et présentateur mythique du jeu Koh-Lanta, de se rendre dans les tribunes de ce grand événement. Lors d'un petit détour dans le village des People, l'animateur star a fait grande impression aux côtés de son épouse Hortense. Il était notamment vêtu d'un polo lacoste blanc très chic, marque partenaire qui a invité le couple à l'événement sportif. Les Tourtrots se sont rencontrés dans les couloirs d'une autre grande chaîne. Si esti en effet au service des sports de LCI, au début des années 2000, que le grand roux a croisé le chemin de celle qui allait devenir la femme de sa vie. Le courant est alors si bien passé entre eux que Denis Brogniart lui a immédiatement suggéré de postuler chez Alpes. Eux de Venture Line Productions, qui produit Koh-Lanta, pour intégrer l'équipe en tant que journaliste. Une candidature qui a rapidement abouti et qui a ensuite poussé les Tourtrots à travailler ensemble sur le jeu d'aventure. C'est n'est alors suivi une relation secrète au cours de laquelle les amoureux se retrouvaient en cachette à l'hôtel, pour vivre leur passion à l'abri des regards indiscrets. Ils ont fini par se marier en 2007 et sont aujourd'hui parents de trois belles jeunes filles, les jumelles Ligie et Violette, nées en 2005, et Blanche, nées en 2006. Rappelons que Denis Brogniart est aussi papa d'un garçon prénommé Dimitri et né en 2000 d'une première union. Bruce Toussaint se l'ajout coule toujours ce mardi 6 juin 2023, les spectateurs ont également pu repérer le présentateur et journaliste Bruce Toussaint. Ce dernier était vêtu d'un jean, de moccasin en dain, d'une chemise blanche et d'une élégante veste bleue marine. Une tenue à la fois casual et chic pour assister à un événement sportif de grande ampleur. De passage lui aussi dans le village des People, celui qui présente le live Toussaint depuis août 2020 sur BFM Télévision a pris la pause devant les photographes officiels. Sourire aux lèvres et allure détendue, le journaliste de 49 ans paraissait on ne peut plus ravi d'assister au match du jour.